Bonsoir à tous, bienvenue à la médiathèque protestante du Stift. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Gérard Sigbalt pour son dernier livre paru aux éditions du CERF, intitulé Petite sagesse élémentaire. Nombre d'entre vous connaissent Gérard Sigbalt, mais pour nos futurs vidéospectateurs, il me revient de le présenter, ce qui n'est pas un exercice si simple. Théologien systématique ou dogmaticien formé à Strasbourg et à Princeton, Gérard Sigbalt est professeur émérite depuis 1997. Or, en parcourant la bibliographie du site internet qui réunit une large partie de son travail, on constate que depuis cette date, et en s'en tenant aux seules monographies, il en a publié autant, voire plus, que du temps où il était en poste à l'université. C'est donc dire que depuis son entrée en retraite, il n'a pas cessé d'être actif et de servir sa discipline, qu'il a enseigné en France évidemment, mais attention la liste est longue, aussi en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Arménie, aux USA, au Québec, au Cameroun ou encore à Madagascar. Pasteur, engagé dans la vie du protestantisme au fil de sa carrière, il a été membre de plusieurs commissions d'églises et d'autres structures, comme l'association Paul Tillich ou la Conférence mondiale des religions pour la paix. Entre 1986 et 2007, il a publié une importante dogmatique en dix volumes. C'est en quelque sorte le contre-pied au moins formel de ce grand œuvre qu'il vient nous présenter ce soir, puisque son dernier ouvrage s'intitule donc « Petite sagesse élémentaire ». Et comme vous l'avez constaté, cette rencontre se fera en duo avec Reza Mogadassi, je ne sais pas si je le prononce bien, que nous sommes également très heureux d'accueillir à la médiathèque. Reza Mogadassi est philosophe et enseigne cette discipline au gymnase protestant à Strasbourg, et ses travaux se situent au croisement de la philosophie et de la spiritualité. La rencontre se déroulera en trois temps. D'abord, Gérard Silbert présentera la démarche, le sens de sa petite sagesse élémentaire. Reza Mogadassi prendra ensuite la parole pour engager la discussion avec lui autour de plusieurs questions, et ensuite, il y aura un temps d'échange avec vous, avec la salle. Merci encore à vous deux d'être présents ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Et bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à tous. Alors avant de donner la parole à Gérard, qui, dans l'organisation de la soirée, va passer d'abord 20-25 minutes à nous expliquer à la fois les motivations et ses visées dans l'écriture de ce nouvel ouvrage, je voudrais simplement commencer par dire toute la joie que j'ai de passer ce moment avec lui. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Et je pense à ce saint russe du 19e siècle, qui s'appelait saint Séraphin de Sarov, lorsque ses disciples lui faisaient des compliments ou lui témoignaient leur admiration, saint Séraphin de Sarov leur disait « Le diable me l'a déjà dit ». Alors, je sais que Gérard n'aimerait pas trop que je fasse comme les disciples et je n'ai pas envie de jouer au le diable. Mais néanmoins, c'est vrai que, vous voyez, dans notre existence, chacun d'entre nous, nous avons croisé beaucoup de monde, mais il y a des gens qui ont davantage compté parce qu'on a passé du temps avec eux et qu'on a vécu des moments forts, de joie et parfois d'épreuve. Mais il y a aussi des rencontres rares, un petit peu rapides, pas forcément très longues, parfois pas nombreuses, parfois une seule rencontre avec quelqu'un et ça laisse une trace indélébile. Et cette rencontre a été comme une sorte d'évidence, de connivence, comme si on était au même diapason. Et que cette rencontre, on la porte toute sa vie, même quand l'espace ou le temps nous séparent de l'autre. Il y a quelque chose qui joue au-delà de l'espace et du temps, comme si, du point de vue de l'éternité, les cœurs étaient liés. Et c'est vraiment ce que je ressens avec le professeur Gérard Sigvald. On a passé peut-être 4-5 fois dans ma vie et à chaque fois, c'était très très fort. Et là, ça fait déjà 3-4 années peut-être qu'on ne s'est pas revu. Mais c'est comme si c'était hier et voilà, un grand frère. Voilà. Alors, je ne vais pas pour l'instant dévoiler les choses du livre. Je vais d'abord écouter Gérard. Et puis ensuite, je poserai un certain nombre de questions. Et puis après, on vous distribue la parole. Voilà. À vous Gérard. Merci beaucoup, Redza. Merci d'avoir accepté d'être l'interlocuteur, l'interpellateur à cette occasion. Vous étiez particulièrement désigné à mes yeux pour faire cela parce que, professeur de philosophie, vous savez que dans philosophie, il y a Sophia, sagesse. Et vous avez écrit vous-même deux livres que j'ai lus. Et celui-ci, je l'ai relu. C'est le dernier. Et vous le trouvez sur la table aussi derrière. Il est à votre disposition. « Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu'au ciel ». Ce titre est déjà plein de sens. Je me réjouis vraiment beaucoup de votre présence et donc de notre collaboration. Merci à Jérémy qui a remplacé au pied levé Thomas. Et merci à vous pour votre présence qui me touche. Je vous souhaite un bon moment de rencontre, de partage. Je peux citer pour indiquer le sens de cette rencontre une phrase tirée du livre de Redza Mogadassi. « Ce qui nous rassemble... » Non, la phrase est la suivante. « Il en va de l'humain en chacun de nous ». C'est ça qui nous rassemble. « Il en va de l'humain de chacun de nous ». Une phrase tirée donc de ce livre de Redza. Alors la première question que Redza vient de poser, c'est celle de la motivation. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre ? Je passe sur les circonstances. Je les ai décrites dans un article qui est apparu depuis lors dans Position Luthérienne sous le titre « Laisser une trace vivante ». À côté de ce qui est purement circonstanciel et que je n'évoquerai donc pas maintenant, il y a, pour ce qui est de la motivation, quelque chose de plus profond à dire et qui tient à un fond profondément dépressif ou mélancolique, sans doute pas seulement en moi. Emmanuel Kant, dont je relis ou lis pour la première fois certains écrits, nous fêtons cette année le 300e anniversaire de sa naissance. Kant parle du mal radical. Il y en a des bruits à côté, non ? Ça va. Kant parle du mal radical. Je comprends cela, ce pessimisme fondamental. Kant cependant a aussi posé la question, « Que m'est-il permis d'espérer ? » J'ai pu écrire que la matrice de l'espérance, c'est la désespérance endurée et traversée. C'est ce fait, ce ressenti, qui est pour ainsi dire le nom dit à la base de la petite sagesse. Et c'est cela que, dans un moment commun de réflexion et de partage, je voudrais d'abord un peu développer maintenant. Je reprends à ce propos tout simplement un extrait d'une conférence faite récemment en plusieurs endroits, ici en Alsace, et dans des contextes chaque fois différents, mais dans lesquels cet extrait me semblait à chaque fois avoir sa pertinence. Mon extrait est intitulé « Face au mal, le réalisme de la foi ». Je partirai d'un passage biblique. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce récit, nous le savons, n'est pas un texte scientifique, mais bien mieux existentiellement parlant, c'est un mythe. Ce mot, à la même étymologie, en tout cas, relève du même champ sémantique que le mot mystère. Le mythe est le langage natif du mystère, lequel désigne non tant quelques secrets au plan de la connaissance, mais une réalité efficiente, celle même de Dieu. Un mythe est un récit qui initie au mystère des choses, au mystère de Dieu, à l'agir de Dieu. Genèse 1 est un mythe relatif au mystère du commencement, un mythe initiatique qui, en nous initiant à Dieu, nous initie au mystère du vivant, des êtres et des choses, de tout ce qui est et devient, car Dieu est au fondement de tout ce qui est. Au commencement, dans l'échite, au commencement, Dieu. Tout commencement, tout vrai commencement, est un commencement baptismal. Il a toujours pour sujet Dieu. Pas un Dieu principe, un Dieu abstrait, cause première, premier moteur de tout ce qui est et qui est mis en branle par lui. Un Dieu explication. C'est cela le Dieu des philosophes et des savants, selon Pascal, qui lui oppose le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu vivant, qui n'est pas explicateur, mais créateur. En effet, notre récit ne parle pas de Dieu en soi et pour soi, mais il parle de Dieu pour nous. Dieu créa, est-il dit. En hébreu, d'ailleurs, le verbe précède le nom de Dieu, paréchit, para, au commencement, créa Dieu. Dieu créa. C'est cela le Dieu vivant. Le croyant ne croit pas en Dieu, mais en Dieu créé. En Dieu qui devient effectif, qui s'effectue comme Dieu, donc dans le Dieu créateur. Et qui est le créateur des cieux et de la terre, donc de tout. C'est le Dieu du chemin Israël, la confession de foi de base d'Israël, « Écoute Israël, le Seigneur, littéralement nos dieux, le Seigneur notre Dieu, Seigneur 1 » de Théronome 6, 4. « Pas le Dieu seulement du peuple élu, pas de l'Église seulement, mais de toute l'humanité, aussi des nations dites païennes, voire de tout l'univers. Tel est bien le sens de cette confession de foi qui était aussi celle de Jésus. » Comment Dieu crée-t-il ? Je pose la question au présent, car le commencement dont il est question ici n'est pas réductible au commencement chronologique. C'est ce commencement au sens chronologique qui intéresse la science. Mais notre récit, je l'ai dit, n'a aucune prétention scientifique. Il parle du commencement existentiel, de mon, de notre commencement. Un commencement au cœur de la vie, là où nous faisons l'expérience du chaos. La terre était informe et vide, en hébreu, « tohu va bohu » ce qui donne en français « tohu bohu ». Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les historiens nous disent qu'il y a là une reprise d'une représentation présente aussi dans les récits d'origine d'autres religions. Le créateur utilise un matériau pour sa création, à savant le chaos. On peut le voir ainsi. Et on reste alors dans le cadre de l'explication chronologique du récit. Mais si on prend au sérieux le fait qu'il s'agit ici d'un mythe, donc d'un récit initiatique, on passera de l'explication à l'interprétation. Et on interprétera le tohu bohu, le chaos, dans un sens existentiel. Ce qui ne veut pas dire simplement individuel, personnel, mais puisque les cieux et la terre sont en jeu. Aussi un sens œcuménique. Le œcuméné, c'est toute la terre habitée, toute l'humanité. Aussi un sens planétaire. Le tohu bohu, cela peut être aussi bien un chaos, une ruine, une catastrophe dans nos vies personnelles. Tout comme cela peut renvoyer à des catastrophes naturelles. Tremblements de terre, cyclones et tsunamis, éruptions de volcans, sécheresses et inondations. Voir aujourd'hui les catastrophes causées par notre civilisation dominante dont nous sommes tous, toutes, parties prenantes. Percevez-vous l'actualité et la pertinence existentielle de ce récit ? Le commencement, commencement créateur, là où c'est le commencement de Dieu dans le chaos de nos vies et de notre monde. L'esprit, la roue de Dieu, planait au-dessus du chaos. C'est l'esprit créateur qui est aussi l'esprit de Pentecôte, l'esprit qui, hors du Toi-Bohu, avec le matériau du Toi-Bohu, fait toute chose nouvelle, faisant surgir de la création et des créatures malades, perdues, en perdition, fourvoyées, ce qui annonce les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la nouvelle création. qui sont déjà évoquées dans la deuxième moitié du prophète Esaïe et puis dans le livre de l'Apocalypse en particulier. Souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Paul à propos d'Abraham qui, alors que lui et sa femme Sarah étaient vieux, a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'être ce qui n'est pas. Romains 4, 17 Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut de l'esprit qui se meut, qui s'émeut au-dessus du chaos, de la souffrance matricielle de l'esprit qui accompagne, qui habite la souffrance existentielle des uns et des autres de toute la création. la parole n'est notre parole lorsqu'enfin nous laissons advenir l'occulté parce que longtemps nous en détournons les yeux le refoulé du Tohu-Bohu lorsque nous le laissons advenir dans la nomination donc lorsque nous nommons le Tohu-Bohu et lorsque advient dans avec et à travers notre parole la parole de Dieu parole de lumière de libération des ténèbres de rédemption de salut hors de nos addictions et de notre perdition. Le commencement le Tohu-Bohu donc le chaos qu'est-ce que le chaos c'est l'occulté le refoulé le non-dit le mal-dit le faux-dit c'est le confus l'amalgame le mensonger le trompeur la dissimulation la duplicité tout ce qui n'advient pas à la lumière de la parole claire et distincte de la parole droite vraie réfléchie constructive créative tout ce qui dans nos vies comme dans notre monde n'est pas placé dans la lumière de Dieu du Dieu créateur de l'esprit créateur et donc du Dieu qui récapitule toute chose qui devient la tête de toute chose car le Dieu créateur c'est le Dieu récapitulateur qui face au chaos face au Thoï-Bohu dit que la lumière soit et dont la parole s'effectue et donc fait réalise ce qu'elle dit devenant lumière dans les ténèbres et brisant ainsi le règne des ténèbres les ténèbres la foi en Dieu créateur ne nous dit pas qu'elles disparaîtront de la terre et de nos vies mais elle nous dit que sans être supprimées elles sont vaincues qu'elles n'ont pas le dernier mot qu'elles ne peuvent pas nous accabler comme s'il n'y avait pas la lumière plus forte celle du commencement de Dieu qui toujours crée quand tout semble fini notre fin la fin de ce monde le commencement de Dieu du Dieu vivant la réalité démoniaque destructrice le matériau de construction dans la main du Dieu vivant de la réalité créative angélique que retenir de ce passage biblique de Genèse 1 ce récit mythique en parlant du Dieu créateur évoque le chaos disant que Dieu crée à partir de ce néant agissant à partir de ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de l'iniquité qu'il oppose au mystère de Dieu ce qu'on nomme d'une expression abstraite la créatio ex nihilo la création à partir de rien induite en erreur substituant au Dieu vivant qui crée à partir de nos ruines disons à partir du mal destructeur un Dieu principe philosophique dont on ne sait alors pas comment éviter d'en faire le créateur aussi du mal Dieu n'est pas le créateur du chaos mais il crée à partir de lui à partir de ce magma énergétique du taux qui est l'abîme qui guette en permanence le réel celui de chacun de chacune de nous aussi de nos sociétés et de notre civilisation dominante aussi de l'église et de nos communautés le chaos est dans ce magma énergétique ce qui n'est pas placé sous la mouvance de l'esprit créateur de Dieu dans la lumière de la parole créatrice et créative la réalité démoniaque destructrice c'est le chaos confiné sur lui-même autrement dit non récapitulé non placé dans la lumière du Christ à l'opposé la réalité créatrice et partant créative c'est le réservoir énergétique du chaos en tant que récapitulé lorsqu'il trouve son maître le magma énergétique est le lieu source de la créativité nous pourrions exemplifier cela à l'aide du récit de la tentation de Jésus mais je m'arrête là la créativité celle de Jésus comme notre créativité celle de chacun de chacune de nous c'est l'aspect lumière angélique du magma énergétique les démons en étant la face ombre voilà pour cet extrait face au mal le réalisme de la foi après cela je pense que la motivation pour écrire ce petit livre sera suffisamment claire ce qui nous permet alors de passer à l'autre question celle de la visée de cette petite sagesse la visée cette question de la visée présuppose en fait une autre question puisque la visée est celle de quelqu'un avant avant donc encore de préciser ce pourquoi j'ai écrit ce que j'ai écrit il faut dire qui est le sujet qui écrit autrement dit d'où est-ce que je parle d'où est-ce que vous parlez était la grande question de 1968 d'où est-ce que je dis ce que je dis la réponse est je parle certes en théologien chrétien c'est le sens de l'introduction du livre mais je ne parle pas pour les seuls chrétiens en parlant aussi aux chrétiens je ne leur parle pas en leur qualité de chrétien mais en leur qualité d'humain qualité qu'ils partagent avec tous les autres humains qui ne sont pas chrétiens je m'adresse donc aux hommes et aux femmes indépendamment de leur culture et de leur religion particulière indépendamment aussi de leur absence de religion ou de leur agnosticisme ou de leur athéisme et cela au nom de notre humanité commune ce qui veut dire aussi de notre monde commun je parle comme un être humain à d'autres êtres humains au nom de ma conscience et de ma responsabilité humaine et je me sens pour ainsi dire autorisé à faire cela autorisé donc en tant que théologien chrétien et en m'identifiant clairement comme tel à parler dans un langage apparemment autre que celui de ma tradition de foi à parler donc dans un langage non théologique dans le langage de ce que j'appelle l'élémentaire de notre humanité au lieu maintenant de nous arrêter à la question laquelle est tout à fait justifiée et tout autant tout à fait vaine la question de savoir si ce que je dis entreprendre là est tout simplement possible je voudrais rappeler deux points d'abord Dietrich Bonhoeffer qui dans ses lettres de captivité publiées sous le titre Résistance et Soumission parle dès 1943-44 de la nécessité d'exprimer les notions bibliques en langage non religieux ce qui veut dire en langage autre que le langage théologique biblique et puis dans la continuité de la Bible le langage de la tradition théologique mais pour interpellante voire provocante que soit pour la théologie l'exigence entrevue par Bonhoeffer elle reste à mi-chemin parlant de la nécessité d'interpréter le témoignage biblique et chrétien pour le rendre accessible à une société une humanité déjà à l'époque de Bonhoeffer largement sécularisée largement indifférente vis-à-vis du christianisme et de l'héritage chrétien interprétation et donc herméneutique tous les pasteurs tous les chrétiens sont conscients d'avoir non seulement à traduire nos écritures fondatrices pour les rendre si je puis dire en français courant mais encore à les faire résonner dans notre contexte culturel tellement autre c'est cela qu'interpréter veut dire je dis que la démarche de Bonhoeffer et ce qu'elle a donné reste à mi-chemin elle part d'un prédonné les écritures la bible et elle vise à faire valoir ce prédonné ce témoignage là ce que je vais maintenant dire après ce premier point concernant le programme herméneutique de Bonhoeffer éclairera l'affirmation faite qu'on reste ici à mi-chemin ensuite deuxième point l'humanité noachique pour nous généralement la bible commence soit avec genèse 12 l'élection d'abraham suivie de ce que nous appelons l'histoire spéciale du salut soit avec genèse 1 la création du monde soit et c'est bien avec les deux mais entre les deux il y a Noé le père historique préhistorique légendaire selon l'artif public le père de toute l'humanité Adam étant le père archétypique Adam et Ève le couple et les parents archétypiques avant l'alliance spéciale particulière de Dieu avec Abraham telle qu'elle est scellée avec Moïse il y a l'alliance de Dieu avec Noé l'alliance noachique alliance avec toute l'humanité une alliance élémentaire commune d'un monde commun le théologien chrétien s'il est ouvert à la totalité du message biblique est un théologien bipède il a deux pieds un dans chacune des alliances l'alliance abrahamique mosaïque et l'alliance noachique il est totalement dans l'une et totalement dans l'autre totalement dans l'alliance noachique au nom même de l'alliance abrahamique parce que celle-ci n'abolit pas mais présuppose pas seulement au sens chronologique mais fondamentalement l'alliance noachique tout comme à l'inverse l'alliance noachique qui a trait à l'élémentaire de l'humanité conduit sans qu'elle soit abolie au-delà d'elle-même elle conduit au peuple au pluriel issu de Doé et ainsi non seulement à abraham et aux traditions de foi issues de lui il y en a trois le judaïsme le christianisme et l'islam les trois molotismes qui se réclament tous trois d'abraham mais aussi et c'est impliqué dans le narratif biblique aux autres cultures et religions le thème de l'altérité de la différence de la diversité est en ce sens élémentaire constitutif de chaque religion et de chaque culture il est constitutif de la tradition de foi biblique la foi la théologie chrétienne a certes sa vocation spécifique unique le relativisme est la négation le reniement de cette vocation laquelle est celle d'une différenciation elle implique donc la conscience non seulement de dieu comme autre mais de tradition de foi et de culture autre de semblables autres altérité déjà du semblable de l'homme par rapport à la femme etc autant le relativisme déjà de la condition humaine et en matière de foi est une négation de la vérité humaine et de la vérité religieuse autant à l'inverse l'absolutisme l'est qui absolutise le soi le particulier le singulier et qui donc le couple sépare dans le sens d'un séparatisme de ce qui n'est pas lui qui n'est pas comme lui la pierre de touche de notre vérité humaine et de la vérité de notre théologie c'est l'élémentaire de l'humanité telle qu'évoquée de manière signifiante dans le narratif biblique situé entre la création universelle et l'élection particulière l'alliance du dieu créateur et rédempteur avec Noé nous pouvons ainsi dire la pierre de touche de l'humanité tout comme de la foi de toute foi religieuse c'est son réalisme l'humanité tout comme la foi religieuse sont ancrées dans l'élémentaire de l'humanité c'est cet élémentaire qui est leur assise commune leur s'il se plaît si vous voulez à la question d'où parles-tu dans ce petit écrit je répondrai alors en conclusion ceci fort de la tradition de foi abrahamique particulière qui me porte et en toute responsabilité théologique par rapport à elle telle qu'elle trouve son expression dans la confession de foi du dieu 1 le chemin israël et avec la lumière et la liberté que donne la foi en ce dieu ainsi confessé dans le sens même dans lequel Jésus avait sienne cette confession de foi j'essaye de parler à partir de l'expérience humaine élémentaire commune à toute l'humanité au coeur même de la diversité irréductible de celle-ci toute la partie centrale de ce petit écrit intitulé petite sagesse vivante cette partie comporte 8 chapitres bref cette partie centrale est consacrée à l'effort de nommer de manière claire et distincte cette expérience humaine commune et de la déployer en rendre compte dans ses implications à la différence de la démarche bonneuverienne qui est une démarche de haut en bas elle part de la révélation telle qu'attestée dans les saintes écritures réunies dans la bible juive et chrétienne la démarche suivie dans la petite sagesse est une démarche de bas en haut non déductive à partir d'un texte prédonné mais inductive à partir d'un vécu et d'une expérience d'humanité visée maintenant après d'où est-ce que je parle la question de la visée pourquoi en vue de quoi je parle ce que je vise dans cette petite sagesse élémentaire c'est à partir de l'expérience humaine d'humains nommés et différenciés car il n'y a d'expérience que si notre vécu est nommé et différencié il s'agit d'ouvrir l'élémentaire de notre humanité d'une manière générale aux cultures et aux religions et d'une manière spécifique à la tradition de foi judéo-chrétienne et en ce sens au christianisme c'est là le sens de la conclusion l'humanité comme école de vie vivante et de la postface la religion ici le christianisme comme source d'aspiration vivante je peux résumer le sens de cette démarche de bas en haut dans cette phrase conclusive de la conclusion et entendez cette phrase dans le contexte de sécularisation qui est le nôtre dans le contexte de l'allergie aux religions qui pour bien nos contemporains sont plus des repoussoirs que des forces d'attraction en tout cas des données dont on ne s'approche pas et cela d'ailleurs à juste titre sans esprit critique étant entendu que comme le dit le vieil adage la critique de la religion est nécessaire à sa vérité voici cette phrase Dieu ne devient premier qu'en étant dernier le commencement vient en dernier je peux compléter cette affirmation en inversant aussi les termes Dieu ne devient dernier qu'en étant premier la fin vient en dernier portée à la question de la motivation et de la visée de cette petite sagesse élémentaire il me faut pour être complet ajouter un mot concernant la portée qu'a pour moi personnellement et que pourra avoir pour d'autres pour des groupes pour l'église pour la société en tant qu'elle se sert responsable la ligne ou la disposition d'esprit telle qu'est-ce qui c'est dans cet écrit j'ai évoqué au début le pessimisme qui mène à la résignation et que de raison pour cela tant dans nos vies personnelles que dans la situation générale du monde dans toutes ces situations dramatiques il est essentiel d'avoir un repère qui nous met debout nous permet de discerner un chemin constructeur de vie et qui donne orientation un repère non dicté par quelques idéologies quelques théories sur ce monde et sur l'humanité et sur le salut que cette théorie a trouvé pour mettre fin ou dépasser les mots du monde présent mais un repère donné dans le réel élémentaire lui-même car c'est le réel notre maître à penser exigeant et fiable et c'est cela le sens commun de l'humanité commune l'humanité noachique œcuménique dont les différentes cultures et religions sont chacune à sa manière à la fois des témoins et en tout cas pour les religions en même temps des éclairages allant encore au-delà mais toujours en relation critique avec le réel et la sagesse élémentaire les religions vont au-delà de cet élémentaire commun au-delà c'est le titre de la postface laquelle précise l'affirmation pour le christianisme les religions vont au-delà comme source d'inspiration de transformation de conversion et d'orientation la sagesse élémentaire telle qu'elle est à la base des religions mais aussi assumer vivifier corriger s'il le faut et transcender non abouli par les religions comme repère sur le chemin de ce qui dans nos vies et dans notre monde construit la vie et ainsi permet contre vents et marées d'espérer Merci Gérard pour cette première longue introduction on aura compris ces petites sagesses élémentaires c'est pas un livre comme le titre pourrait nous faire croire de préceptes d'une suite de règles de vie de conseils de sagesse de recettes du bonheur je ne sais quoi non il s'agit véritablement pour Gérard de partir des racines profondes et existentielles de notre vie pour en tirer justement une sagesse élémentaire ce qui définirait le coeur même d'un être humain qui vise à s'élever à grandir en conscience en amour en humanité en lisant son livre j'ai pensé aux trois livres dont parle Bernard de Clairvaux il parle du livre de la nature d'abord et il nous dit qu'au fond si on savait écouter les corses si on savait écouter les arbres alors nous n'aurions pas besoin du livre des écritures nous n'aurions pas besoin des prophètes des sages des saints parce qu'il y a déjà dans la création il y a déjà tout l'enseignement qu'il nous faut mais lorsque la nature n'est plus pour nous qu'une réalité esthétique lorsque nous n'entendons plus ce que nous disent les arbres les oiseaux alors à ce moment là on a besoin du livre des écritures on a besoin des prophètes et des sages qui viennent nous secouer nous réveiller tenter de nous éclairer on a besoin des textes sacrés pour les lire les interpréter les commenter mais si jamais ces livres ne sont plus lus si jamais les prophètes les sages ne sont plus écoutés si ça devient l'être morte et bien à ce moment là il y a encore un troisième livre qui peut nous sauver c'est le livre de la conscience intime le livre du coeur et c'est du creux de notre expérience par où aussi loge le divin que l'être humain peut essayer de reconquérir le royaume et d'une certaine manière ce livre il m'est apparu qu'il part pas du livre de la nature en tant que tel encore qu'au début il part pas du livre des écritures contrairement à la petite introduction que Gérard a faite il part d'abord de l'expérience de la vie et plus précisément de la vie vécue et c'est de ce point de vue là que comme il a très bien expliqué de manière inductive il essaie de remonter aux vérités les plus essentielles et en ce sens il ne s'adresse pas qu'à des chrétiens mais il s'adresse à toute l'humanité alors normalement on fait une distinction entre le travail du théologien et le travail du philosophe le théologien est censé partir d'une révélation de la foi en une révélation de textes sacrés qu'il va éclairer qu'il va déployer il va mobiliser toute son intelligence et sa raison au service d'une révélation d'un texte pour en déployer toute la saveur toutes les conséquences existentielles etc et donc le théologien partirait du présupposé de la vérité d'une révélation de l'existence voilà de la vérité du Christ de l'existence de Dieu de la création etc alors que le philosophe lui il ne partirait pas du présupposé d'une vérité religieuse il partirait de l'expérience commune et il s'appuierait sur une raison sur une mystique de la raison comme disent certains philosophes et bien dans cet ouvrage Gérard il me semble que tu as choisi d'emprunter une approche plutôt ce qui est celle du philosophe que du théologien partir de l'expérience humaine et c'est vrai que quand on lit tous les premiers chapitres de l'ouvrage il n'y a pas de citation de la Bible il n'y a pas pas tout de suite une référence au concept de Dieu et pourtant tout à l'heure tu as dit Dieu est au commencement mais en tout cas il est au commencement caché et ça m'a fait penser de manière plutôt discrète ça m'a fait penser à cette phrase de Christian Bobin qui dit lorsqu'on parle trop vite de Dieu il s'enfuit et c'est vrai et c'est vrai tu as eu déjà cette sagesse élémentaire de ne pas trop vite parler de Dieu dans cet ouvrage et en effet lorsqu'on parle du point de vue du présupposé d'une révélation ici en l'occurrence puisque tu es un théologien chrétien ce serait de partir de l'existence de Christ de sa signification et bien on perdrait une grande partie des gens qui ne sont pas chrétiens mais à l'inverse la question que je me suis posée et je voudrais que tu développes un petit peu est-ce qu'au fond on a raison d'opposer les deux le point de vue du philosophe le point de vue du théologien j'ai l'impression telle que je crois comprendre la démarche c'est que pour toi tu continues à être théologien en faisant ce que tu fais en écrivant ce livre et je dirais même tu continues à être pleinement chrétien et installé dans une conception de l'incarnation chrétienne pour pouvoir parler comme tu parles en partant de l'expansion du vécu parce que si le Christ ou Dieu n'est pas quelque chose qui est simplement à l'extérieur de la création mais c'est qu'il est venu se mêler et ne faire qu'un avec le vivant si dès le départ avant même l'incarnation la création porte la trace du créateur s'il y a comme disait Bernard de Clairot dans la conscience intime déjà la promesse d'un chemin alors dans ce cas là l'action qui consiste à partir de l'expansion du vécu et de l'expansion humaine pour essayer déjà d'y voir les ferments et les graines par lesquelles vont pousser notre humanité me paraît être peut-être pas si opposé si contradictoire à la démarche est-ce que ça a été coûteux pour toi de ne pas commencer à parler de Dieu du Christ pour un livre qui veut parler de sagesse élémentaire et puis d'autre part est-ce que pour toi la création est déjà le lieu d'une forme d'incarnation ou en tous les cas théophanie à partir duquel on est tu pourrais éclairer la démarche qui a été celle de ton livre merci Redza pour cette question essentielle et je me rends compte en t'écoutant que en fait ce que j'ai dit dans ma première partie face au mal le réalisme de la foi peut induire une erreur parce qu'effectivement je parle d'un texte biblique et pourquoi l'ai-je fait en relation avec le chapitre introductif qui effectivement peut induire en erreur il essaye d'expliquer pourquoi un théologien peut être amené à aborder cette démarche que je qualifie de pas en haut une démarche inductive où n'est pas présupposée la révélation telle qu'elle se donne témoignage telle qu'elle est attestée dans les saintes écritures donc je voudrais alors dire un mot pour expliquer pourquoi j'ai procédé aujourd'hui dans ma présentation comme je l'ai fait pour justifier cette démarche et en fait et j'ajoute cela pour montrer que la démarche biblique est bien celle-là dont je laisse un dans ses premiers versets tel que j'ai essayé d'en rendre compte au part d'une expérience de Thouy-Bouy c'est en tout cas l'interprétation que j'ai donnée de ce texte-là et ce Thouy-Bouy il nous est devenu aujourd'hui extrêmement proche pas seulement par les tragédies que nous vivons au plan planétaire avec les catastrophes que nous connaissons et que je n'ai pas besoin maintenant d'évoquer mais nous les connaissons aussi souvent dans nos vies personnelles et ce premier récit de la création que nous lisons en général comme un récit qui pour ainsi dire est tombé du ciel et bien il permet une approche à partir de l'expérience ce premier récit part évidemment de l'affirmation du Dieu créateur autrement il resterait englué dans la référence au chaos et rien ne pourrait en sortir mais l'appel l'affirmation du Dieu créateur elle est tout de suite référé à une donnée qui est de l'ordre de l'expérience ceci pour expliquer ma démarche d'aujourd'hui mais oublions cela maintenant et entendons la question que Reza vient de me poser pourquoi est-ce qu'en tant que théologien chrétien et peut-être je ne suis que le porte-parole je pense de beaucoup d'entre vous en cela aussi pourquoi le théologien chrétien a-t-il le droit peut-être le devoir en tout cas comme je l'ai dit pourquoi est-il autorisé à parler non pas d'entrée de jeu en se présentant comme théologien mais en se faisant le porte-parole de l'expérience humaine élémentaire et bien je pars là d'une réalité très concrète c'est celle de ma propre famille de mes enfants chacun de vous peut y mettre des noms des visages et bien nous avons aujourd'hui nous vivons dans une société et souvent cette société n'est pas seulement celle des autres mais ça peut être la nôtre tout près de chez nous nous vivons dans une société où la religion le christianisme la foi tout ça est plutôt soulève plutôt des allergies que cela ne fait sens partir de là Dieu aussi nous parle à travers cet état de choses ce n'est ni la nature c'est peut-être la conscience intérieure en tout cas c'est là où nous sommes touchés nous sommes concernés quand on est tout proche c'est pas nécessairement des membres de la famille ça peut être des membres de la famille mais nous portons notre coeur tant d'humains et en tant que chrétien comment ne pas porter l'humanité d'une certaine manière pour autant qu'elle peut trouver place dans notre petit coeur dans notre petit esprit comment ne pas vibrer avec ce qui caractérise l'humanité allergie quand vous parlez de Dieu les volets se ferment donc face à cette situation est-ce que le théologien doit être celui qui continue à élever la voix alors que la voix qu'il élève est contre-productive dans ces situations là elle est contre-productive elle ne fait que endurcir davantage encore je prends un terme un terme biblique endurcir encore davantage face à cette obstination sans intelligence telle qu'elle apparaît dans notre témoignage que nous voulons faire passer coûte que coûte en créant une sorte de rapport de force est-ce que le témoignage de la foi instaure entre les humains un rapport de force est-ce que nous trouvons quelque chose de cela en regardant Jésus dans les évangiles est-ce qu'il instaure un rapport de force je ne vois aucun exemple il titille les pharisiens oui parce que eux instaurent un rapport de force alors qu'il les prend un peu à leur niveau mais il dépasse aussi ce niveau très rapidement instaurer un rapport de force au nom de la religion faire de la religion donc un pouvoir nous assistons là à cette image que la religion nos propres traditions de foi ont tant de fois donné dans l'histoire et continuent à donner ici et là aussi aujourd'hui et c'est une tentation qui n'existe pas que chez les autres elle existe aussi en chacun de nous et toujours à nouveau nous avons envie d'établir un rapport de France et nous dresser face à d'autres et couvrir la voix des autres par notre voix et bien c'est contre-productif de fait et c'est contraire à tout ce que la foi dans sa vérité en fait veut créer en nous voilà donc la raison pour laquelle je me suis mis à l'école j'ai été mis à l'école non je ne me suis pas mis à l'école j'ai été mis à l'école et nous sommes mis à l'école et Redza tu es prof de philo j'évoque ici Jean-Héring un prof original de la faculté qui a été enfin qui est mort depuis longtemps mais qui avait sur sa carte de visite Jean-Héring il avait 60 ans étudiant en théologie et bien Redza Mogadassi Girassi Graut étudiant en sagesse il y a une deuxième perspective que j'aimerais ouvrir tu as évoqué la question du désespoir la question du désordre de nos vies de la souffrance des épreuves et Dieu sait si la vie humaine est traversée d'épreuves et en même temps elle n'est pas qu'épreuve il y a dans cette vie de la joie il y a malgré toutes les épreuves que nous avons vécues une absence de regret d'exister c'est le fait d'ailleurs que le fait qu'on fête l'anniversaire de quelqu'un de fêter la joie d'exister et autrement dire il y a au coeur de la vie quelque chose qui d'elle même déborde simplement la force d'abattement qui nous conduirait à la fois à sombrer au désespoir ou à la misanthropie au coeur de cette épreuve dont tu as si bien parlé une des solutions ce serait de faire venir une bras tendu qui vient d'en haut d'ailleurs une transcendance au delà qui viendrait et là encore on serait dans une démarche où à nouveau on part à partir d'une révélation voilà tu as des problèmes voilà tiens voilà le livre voilà la doctrine qui va te permettre de te sauver or dans la démarche de ce livre tu as essayé de voir comment de l'intérieur même de la vie il y a une lumière qui s'allume qu'au coeur même de notre souffrance il y a quelque chose en nous qui dit non la souffrance c'est à dire que l'ombre et la lumière ne sont pas symétriques l'injustice nous insupporte pas la justice le mal nous blesse pas le bien autrement dit il y a une dissymétrie et il y a une notion que tu convoques dès le début du livre et qui m'a tout de suite frappé qui au lieu de convoquer une transcendance verticale va emprunter une voie différente va parler d'auto-transcendance de la vie contrairement à une vision mécanique de la vie tu développes l'idée d'une vie qui se cherche d'une vie qui cherche à se dépasser elle-même la force de vie qui est en nous cherche à se dépasser elle-même et elle se passe déjà dans le passage de la simple vie au vécu de la vie et donc je voudrais que tu développes ce que tu entends par cette auto-transcendance de la vie qu'est-ce qui de l'intérieur même de la vie cherche à son propre dépassement merci la première phrase de la petite sagesse c'est la vie est première c'est d'un vieillard qui écrit cette phrase comme jeune je n'aurais pas pu le dire la vie est première suivre le filon de la vie être libéré de ce qui nous écrase pour tout simplement explorer ce qui est et pour voir que toujours la vie déborde alors je cite à ce propos Schwarzscher le respect de la vie et je me sens très proche de lui la vie est première regardons ça en évoquant notre propre parcours pensons à des proches il peut y avoir dans une vie des nœuds mais la vie est première elle elle est portée par une poussée intérieure Reza vient de l'évoquer que j'appelle l'auto transcendance nous connaissons cette parole de Pascal l'homme passe l'homme l'homme passe l'homme l'homme est plus que l'homme il y a en nous un mystère qui se fraye un chemin à travers les traverses les impasses de nos vies pas toujours il peut y avoir effectivement des arrêts brutaux et peut-être que la tentation nous a guettés à tel moment de notre vie mais s'il nous a été donné de ne pas avoir à ce moment là succombé à la tentation et bien nous comprenons cette phrase l'homme passe l'homme l'auto transcendance pour moi personnellement ce qui a été essentiel c'est de comprendre que la loi du vivant et on évoque rarement la loi du vivant ou parmi les lois du vivant il y a une qu'il est essentiel de prendre en compte à savoir que la vie comporte la dimension de la mort et qu'avoir une compréhension de la vie sans qu'il y ait cet abîme de la mort qui guette la vie non pas pour terrifier pour nous terrifier mais pour montrer le prix de la vie parler de la vie en elle-même l'harmonie de la vie et la beauté de la vie mais sans la faire apparaître à partir de quoi elle émerge toujours à nouveau et ce qu'elle dépasse toujours à nouveau la vie est un débordement par rapport à cet abîme qui la guette parler de la vie sans donc cette abîme sans cette dimension de mort qui est présente en elle mourir pour devenir découvrir dans cette loi de la vie la promesse de la vie que nous ne naissons à nous-mêmes à la plénitude de notre vocation qu'en acceptant de mourir à des phases de notre vie à des aspects de notre vie pour que la plénitude de notre être puisse transpercer progressivement un peu plus et bien nous voyons donc la vie est première et la vie comporte cette dimension de mort il faut en tenir compte mais suivre alors le fil de la vie et Reza a raison d'insister il y a une beauté de la vie il n'y a pas seulement le chaos j'ai peut-être maladroitement trop donné l'impression que oui c'est ça qui prime c'est ça qui existe c'est ça qui existe c'est ça la matrice mais une matrice d'où peut émerger d'où veut émerger précisément l'élan de la vie et dans tous ces chapitres les questions d'angoisse oui elle fait partie de la vie mais c'est une exploration de la vie progressive telle que le premier récit de la création que nous avons dans la Genèse est aussi une exploration en sept jours progressive du réel pas à pas ainsi aussi de la vie qui est première on passe alors à la question qu'est-ce qui construit qu'est-ce qui détruit on passe donc à la question de l'éthique du bien on passe à la pensée etc etc je me permets justement de rebondir puisque tu parles d'éthique notre époque surtout depuis l'avènement du nihilisme est marquée par une pensée souvent assez relativiste c'est-à-dire que face à l'expérience de la diversité des points de vue sur le bien et le mal beaucoup de nos contemporains cèdent à l'idée selon laquelle finalement le bien ça dépend des cultures ça dépend des époques et qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un bien universel la difficulté pour poser ce bien universel c'est qu'il semble devenir on ne sait où difficile à prouver difficile à justifier difficile à démontrer et puis toujours présomptueux de l'interpréter et pourtant il y a certaines évidences qui surgissent et qui apparaissent à la conscience et donc ma question est la suivante comment dans la démarche qui est la tienne dans ce livre tu essayes de cheminer vers l'idée du bien vers l'idée d'une éthique en partant du bas pas en convoquant tout de suite le haut comme Reza vient de le dire nous partons de cette conception le bien est prédonné il y a des idées du bien qui sont là et il faut nous y ouvrir le bien et prédonner et bien nous vivons dans cette humanité pluriculturelle plurireligieuse effectivement dans une pluralité aussi de compréhension de la vie et il y a des éthiques qui ne se couvrent pas totalement selon les cultures selon les religions même si Hans Kuhn comme vous le savez certainement a pensé pouvoir arriver à définir un éthos planétaire je crois qu'il faut tendre dans cette direction et qu'il y a quelque chose à chercher là et qu'on peut trouver quelque chose mais c'est toujours à partir d'une diversité et devant cette diversité les uns pensent ceci les autres pensent cela prenons comme exemple le débat actuel sur la fin de vie sur l'euthanasie l'aide à mourir ou sur le commencement de la vie etc. tout ça est présent dans ces exemples très concrets et bien face à cette diversité d'opinion on peut se dire mais en fait nous sommes condamnés au relativisme chacun choisit sa petite religion sa petite doctrine qui le fait vivre les uns tombent alors dans un fondamentalisme dans une étroitesse d'esprit les autres dans le libertinisme peu importe maintenant à cause de cela et en partant donc de la vie telle que nous la vivons dans notre vécu et telle que à travers notre vécu nous prenons une distance par rapport à ce vécu en y réfléchissant par la pensée en essayant de comprendre ce qui se passe en pratiquant un discernement nous pouvons arriver à cette question que j'ai formulée ainsi pour moi et qui m'aide qu'est-ce qu'il construit qu'est-ce qu'il détruit qu'est-ce qu'il fasse au réel et à partir du réel tel qu'il est qu'est-ce qu'il me construit dans mon être je sais ce qui me détruit nous sommes des êtres tentables faillibles tentés fautifs je sais cela mais à partir à travers à partir de là je peux aussi apprendre quelque chose qu'est-ce qui me construit qu'est-ce qui me construit en moi-même qu'est-ce qui me permet de me conquérir moi-même dans mes passions qui me dépassent et qui me permettent de les situer à leur place pour que je devienne peut-être un peu plus leur maître qu'elles ne sont mon maître à moi qu'est-ce qui me construit dans mes relations à autrui à ma femme à mes enfants aux proches à l'épicier du coin aux élèves aux profs etc. etc. qu'est-ce qui me construit dans ma relation à l'environnement à la création et qu'est-ce qui me construit dans ma relation à ce mystère profond qui est présent dans le réel et que philosophiquement on peut appeler la transcendance la transcendance n'étant rien d'autre que la dimension que la dimension de profondeur la dimension de transcendance qui est inhérente à l'immondance au réel tel que nous sommes confrontés avec lui le réel porte en lui des questions dernières des enjeux derniers et qu'est-ce qui me construit dans ma relation à cette transcendance à cette transcendance dont je perçois la voie aussi à travers les témoignages de l'histoire des cultures des religions et de ma propre tradition de foi il y a dans dans l'ouvrage à plusieurs reprises une expression qui revient et qui me semble être peut-être un point central là encore très christique c'est ce que tu appelles le croisement du vertical et de l'horizontal à la fois notre existence est inscrite dans une histoire donnée dans une temporalité dans une famille donnée nous sommes des êtres qui devenons et en même temps au-delà de cette horizontalité il y a quelque chose en nous qui ne se réduit pas à ce que nous sommes devenus quelque chose qui n'est pas seulement notre être dans le temps qui a déjà un pied dans l'éternité et Saint Paul je crois que c'était Saint Paul qui avait cette très belle formule à la fois nous avons un pied dans ce monde et à la fois nous avons à avoir un pied dans l'autre monde à la fois nous avons à nous éveiller et à nous élever et parfois à nous arracher à certaines pesanteurs et à la fois nous avons à nous incarner et pour pouvoir nous élever nous devons nous incarner c'est le paradoxe et donc j'aimerais que tu développes ce que comment toi tu traduis cette rencontre de l'horizontale et du vertical au coeur de nos vies parce que tu le tu le tu le penses à travers différents aspects en fait dans le livre je vais essayer Redza d'abord ce que Redza vient de dire sur l'éternité il y a trois conceptions du temps qui nous viennent de la tradition philosophique et de la tradition théologique il y a le temps chronos le temps horizontal je nais à un certain moment je meurs à un certain moment et entre les deux il y a ma vie le temps chronos le temps horizontal le temps de la montre il y a le kairos le temps chronos c'est le temps horizontal le kairos c'est le temps vertical le temps de la décision le temps du salut ce temps est attenu pour Saint Paul dans son expérience du chemin de Dama Dieu ou le Christ a fait irruption on peut dire verticalement dans sa vie et a croisé sa vie dans son horizontalité c'était un kairos il y a un troisième terme Ayoun Léon ce que nous traduisons dans les siècles des siècles en grec c'est Ayoun un néon c'est un temps duré cyclique Ayoun c'est donc un temps beaucoup plus long que l'instant du kairos qui est l'instant de la décision du salut c'est un temps autre que le temps linéaire qui est important c'est un temps cyclique notre temps n'est pas seulement le temps de notre vie n'est pas seulement linéaire il est aussi cyclique nous vivons dans des cycles maintenant ce Ayoun je ne vais pas développer ça ce Ayoun en allemand Don Even au Moyen-Âge on priait Von Even zu Even d'éternité en éternité en français aussi on traduit parfois d'éternité en éternité mais cette éternité là c'est encore un cycle l'éternité que Reza a évoqué c'est Dieu nous parlons de Dieu aussi comme de l'éternel c'est la traduction qui est préférée je crois jusqu'à aujourd'hui par le judaïsme et que nous avons aussi dans la Bible second l'éternel nous sommes portés aussi par-delà ces trois dimensions du temps par l'éternité par le Dieu éternel l'éternité n'est pas seulement ce qui était avant le temps et ce qui sera nouveau après le temps l'éternité c'est ce qui sous-tend le temps c'est la transcendance c'est la même réalité c'est Dieu c'est le vivant sur lequel nous sommes branchés et nous vivons dans le Kairos dans un instant nous vivons l'éternité dans un instant peut-être la mort dernière c'est ce Kairos ce passage alors définitif dans l'éternité qui est non représentable et comme nous n'avons pas à essayer de nous représenter mais qui a cette qualité de nous faire advenir à la plénitude de notre être telle que cette plénitude peut déjà nous être donnée et fragmentairement dans tel événement particulier comme pour Paul sur le chemin de Dama voilà une première chose qui a été présente dans la question de la Tsa la deuxième chose que je veux dire mais que j'ai déjà suffisamment développé pour n'avoir besoin que de le rappeler c'est que la transcendance encore une fois elle n'existe pas seulement elle n'advient pas seulement pour nous dans une irruption de haut en bas dans le sens de la verticalité la transcendance c'est aussi cette dimension de transcendance qui porte dans toute sa durée l'immanence le réel et cette transcendance elle peut s'attester à nous parfois dans le rêve ou dans tel événement particulier et à ce propos mais je ne pourrai développer ça je le fais dans le livre je distingue entre des gradations dans la transcendance la transcendance angélique et dont du monde invisible est créé et puis la transcendance dans son absoluté la transcendance de Dieu encore une dernière question avant de passer le micro à la salle il y a un concept nécessairement assez central dans le livre mais qui qui demande à être explicité dans la manière dont toi tu le formules et elle est assez elle est assez belle et je pense qu'elle mérite d'être davantage développée c'est cette notion de foi lorsque on parle à des gens qui ne sont pas particulièrement familiers avec le religieux la question de la foi pour eux c'est une histoire de croyance je crois en ou je ne crois pas en mais c'est bien évidemment pas du tout le sens que toi tu donnes à la notion de foi et qui pour toi est intimement lié à la notion d'expérience est-ce que tu pourrais développer ce que tu entends par la foi et peut-être dans la même question puisque c'est la dernière la distinction que tu fais entre la foi la spiritualité et la religion mais peut-être centré si le temps est court surtout sur cette question de foi partons partons de la religion la religion c'est ce que nous appelons l'institution ce sont les rites ce sont les doctrines ce sont les mœurs que l'on pratique c'est les églises les pagodes les synagogues les mosquées la religion c'est la maison nous avons besoin de maison nous sommes accueillis ce soir dans une maison la religion est respectable mais la religion n'est pas encore la foi n'est pas déjà la foi la foi c'est je l'appelle le feu c'est le foyer c'est le feu dans la chaumière autour duquel on se rassemble où on se chauffe où oui le courant passe où l'expérience de passe est faite dans la rencontre avec la tradition de foi avec ce que cette tradition de foi qui est un signifiant ce à quoi il renvoie comme au signifié Dieu que l'on dit dans des narrations dans des paroles de sagesse que l'on célèbre dans des rites etc la foi a sa place donc autour du feu à l'intérieur de la maison et elle est ce qui est généré à la source à la base de chaque religion il y a une expérience de base quelle est notre expérience de base de chrétien chacun peut se poser la question quelle est l'expérience de base du musulman de l'hindouiste etc elles sont certainement diverses et en même temps il y a quelque chose qui est commun je pense à l'expérience de base dans chaque religion le dialogue interreligieux doit se faire à partir de l'expérience de la foi donc pas à partir de la croyance je crois que Dieu est éternel tout puissant miséricordieux etc ça c'est des affirmations doctrinales elles sont secondes pas secondaires elles sont secondes par rapport à l'expérience le dialogue s'il doit être doit avoir une promesse c'est un dialogue d'expérience à expérience la foi c'est donc le feu dans la maison de la religion il y a la spiritualité la spiritualité c'est le rayonnement de la foi la foi c'est quelque chose de particulier je suis chrétien je suis musulman je suis juif je suis bouddhiste etc etc la foi c'est quelque chose de particulier mais dans cette particularité qui caractérise la foi il y a une dimension d'universalité puisque dans l'expérience de la foi c'est Dieu qui s'oppose et qui n'est pas réductible à mon expérience qui à partir de mon expérience m'ouvre aux cieux et à la terre comme cela est dit dès le premier verset de la Bible la spiritualité c'est le rayonnement de la foi l'esprit du Seigneur emplit l'univers disons-nous à Pentecôte il y en a cette polarité particulier universel particularité universelle la spiritualité c'est le rayonnement et ce rayonnement il a besoin de se nourrir dans la foi autrement si la spiritualité se détache de la foi il y a un humanisme athée cet humanisme s'il n'a plus sa source dans la foi s'il est déconnecté par rapport au foyer il tend à devenir abstrait et il ne s'incarne plus et tu as insisté là-dessus l'incarnation l'incarnation c'est le thème central du christianisme l'incarnation habiter notre humanité la foi la foi chrétienne en tout cas elle n'est foi dans son authenticité dans sa vérité que si elle nous aide à habiter notre humanité et donc le réel et ne nous place pas à côté ou au-dessus mais si elle nous aide à découvrir par cette référence entre si vous voulez la spécificité de la tradition de foi et l'élémentaire de l'humanité si elle nous aide à découvrir dans l'élémentaire de notre humanité le lieu que la foi veut vivifier veut faire advenir à sa plénitude veut racheter dans ses dans ses limitations dans ses errements dans ses impasses etc merci comme tu lis d'ailleurs très bien dans ta conclusion la pierre de touche c'est le réel non ce qu'une philosophie ou une théologie en dit peut-être dans les quelques instants qu'il nous reste l'une ou l'autre question à la suite de ce que vous avez entendu ou bien réflexion que ça a pu susciter remarque une objection une contribution oui est-ce qu'on pourrait envisager une petite sagesse élémentaire qui ne parle nullement de Dieu nullement de salut nullement de rédemption ou qui ne parle qu'en t'abséculier à l'homme d'aujourd'hui est-ce que ça c'est envisageable je dirais deux choses oui au départ je dirais oui il faut pouvoir parler de Dieu sans parler sans prononcer le nom et nous avons tous des expériences Dieu peut être présent sans que son nom soit prononcé donc je dirais oui il faut pouvoir parler de Dieu et alors on parlera du vivant dans la vie on parlera du débordement de la vie on parlera de l'élan de vie on parlera du mystère etc on peut trouver un langage oui on peut parler de Dieu on peut parler de Dieu dans un langage séculier on peut parler de salut de grâce dans un langage séculier sans que les termes de nos traditions de foi soient utilisés mais ma deuxième remarque si on absolutise ça on est enfermé et alors on ne respire plus et on est dans un monde idéologique et ça ne nous construit pas ça nous donne des compréhensions des convictions fortes peut-être mais elles sont idéologiques la foi quelle que soit l'expression que nous utilisons elle nous permet de respirer de respirer dans la totalité du réel le réel qui est toujours plus grand que nous et ce que nous pourrons en saisir donc là où une approche non religieuse pour reprendre mon oeuvre là une approche non religieuse est tentée est suivie bien il faut le tenter c'est ce que j'ai essayé de faire ici mais si elle n'ouvre pas au-delà d'elle je dirais il y a risque il y a péril dans la demeure de même que là où l'approche spécifiquement théologique religieuse se ferme sur elle-même sans être ouverte sur le réel dans son donné le plus élémentaire il y a péril dans la teneur une autre question une remarque et une question dans ta première partie j'étais très sensible justement à cette absence nommée de Dieu bien qu'il soit omniprésent d'une certaine manière mais non nommée et je pensais aussi à cette parole du livre de la sagesse la sagesse la sagesse c'est dans un hymne donne-nous la sagesse assise près de Dieu on avait comme l'impression dans l'hymne la sagesse qu'elle descend et qu'elle devient le propre de l'homme d'ailleurs une antienne le dit aussi d'un chant la sagesse a dressé une table elle invite les hommes au festin il n'est pas question de Dieu elle invite les hommes à un grand festin c'était la remarque j'étais très sensible justement à ce que Dieu n'apparaisse pas tout de suite en tout cas dans les premiers chapitres il peut même n'apparaître nulle part oui il peut n'apparaître nulle part ça ne veut pas dire si on ne le nomme pas qu'il n'est pas je pense que souvent nous chrétiens nous croyons on a besoin de nommer tout le temps pour qu'il soit là mais il n'a pas besoin de notre nomination pour être mais ma question en t'écoutant tu dis que le bien c'était là-dessus d'une question de Reza le bien est donné mais le mal n'est-il pas donné aussi c'est une question le mal n'est-il pas donné je mets la bénédiction et la malédiction de choisir la vie les deux sont donnés non est-ce que la sagesse c'est pas justement élémentaire la recherche qu'elle soit comme le disait Philippe hors du vocabulaire chrétien ou dans le vocabulaire croyant est-ce que le mal est une réalité fatale ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous précède aussi ou donner enfin donner le mal le mal dans le sens dans lequel je pose la question le mal nous précède le bien nous précède il y a un discernement à opérer le bien pour nous n'existe pas autrement que sous forme de repères je pense que les dix paroles le décologue ce sont des garde-fous ce sont des repères qui nous sont donnés qui vont dans le sens chercher la vie tu ne tueras pas tu ne commettras pas d'un adultère tu ne mentiras pas etc. ce sont des repères qui qui sont décrits négativement pour dire ce sont des garde-fous ne cherchez pas en dehors de ces garde-fous parce que vous vous errez enfin vous irez vous irez à votre perdition je pense que l'essentiel à dire pour autant que j'ai compris ta question c'est que nous avons à discerner nous avons à discerner pas à pas et cela signifie chaque jour où nous avons à discerner c'est aussi un jour où nous avons à explorer alors évidemment il y a des repères heureusement nous ne pourrons pas découvrir le monde chaque nouveau jour il y a des choses qui sont installées qui sont installées temporairement pour être peut-être déplacées modulées au fil de notre vie comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien 13 quand j'étais enfant je pensais comme un enfant quand je suis devenu adulte je vais essayer tomber ce qu'est de l'enfant le discernement l'exploration je pense que ce sont des mots clés je ne sais pas si ça va dans la ligne c'est ça merci dès quelle heure on est encore 19h 19h30 oui une dernière une dernière question oui dans ce super éloge de la vie très riche aussi en termes abstraits est-ce qu'il y a place aussi pour un terme ou deux qui m'occupe celui de méta physique et donc de méta réel et donc d'au-delà absolu ou bien la maillot dissimilitude un terme qu'on a beaucoup utilisé depuis le quatrième concile du latran en 1215 entre le créateur et la créature il n'y a pas de similitude telle qu'il ne faut noter notamment une maillot dissimilitude et je voudrais presque introduire dans ma lecture de ce livre de la super sagesse et de la vie cette notion de maillot donc tout ce qui peut nous faire penser à Dieu à commencer par les concepts qui font la trinité de père et de fils est dépassé par quelque chose de supérieur de maillot la dissimilitude est-ce que cette phrase qu'on a un peu oublié y compris dans mon église peut trouver suffisamment sa place dans cette sagesse là nous sommes là devant un problème de culture de langage qui regarde à parler de la différence qualitative ça rejoint ce que la différence qualitative absolue entre Dieu et l'humain ça rejoint ce que tu as dit sur la dissimilitude nous sommes là dans un univers culturel particulier avec des concepts philosophiques abstraits mais qui peuvent être riches de réels mais il y a d'autres façons d'exprimer la même chose maître Eckhart par exemple rend compte de cette dissimilitude autrement et distingue en Dieu le divin enfin il y a une transcendance encore par rapport à celui que nous nommons Dieu la déité la déité tout à fait tout à fait dans l'expérience mystique nous savons que nous ne pouvons pas appréhender Dieu que toutes nos représentations sont relatives à notre aptitude de concevoir mais que Dieu bien entendu est au delà donc je pense que cette insistance sur appel que tu nous fais là est tout à fait essentielle jamais nous n'enfermerons Dieu dans une conception quelle qu'elle soit sinon nous réduisons la théologie à une idéologie alors que Dieu est toujours plus grand que Dieu l'abstraction quand tu as employé le mot je pense que tu l'appliquais aussi au petit livre il peut il peut apparaître comme abstrait et certainement ce livre je ne vous le recommande pas si vous l'achetez le prix à payer en plus de celui que vous laisserez là si la personne est encore là le prix à payer c'est que c'est la patience c'est de lire ce livre en le laissant résonner en vous autrement il ne vous parlera pas laissez le résonner lisez le par petits bouts pas du tout en 24 heures vous n'aurez aucun bénéfice de cette lecture laissez résonner les choses et vérifiez en vous ce que ce qui est dit là fait en vous et regardez si cela vous éclaire si cela vous vous construit si cela est utile si ce n'est pas le cas fermez le livre et offrez l'occasion à quelqu'un merci beaucoup Gérard à la fois pour ce livre à la fois pour la générosité à travers lequel tu partages aux autres tes lumières ta bonté merci à toi Reza pour la pertinence de tes questions de tes interventions de tout cas merci à tous merci à tous merci à tous Merci.